... Marc Jacquemin, professeur de sociologie des identités contemporaines à l'Institut des sciences humaines et sociales. D'abord, je ne vais parler que de la partie sud du pays, la Wallonie, puisque nos enquêtes ne portent que sur les opinions des Wallons. Ce que je peux dire, c'est lorsqu'on pose la question aux Wallons « Est-ce qu'ils sont fiers d'être belges ? » Ils répondent qu'ils sont fiers d'être belges dans la même proportion que les Américains répondent qu'ils sont fiers des Américains. Il n'y a pas de différence. Ils répondent d'ailleurs tout aussi qu'ils sont fiers d'être tout autant qu'ils sont fiers d'être Wallons. C'est exactement la même proportion. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un sentiment belge comme il y a un sentiment Wallon. On sait d'ailleurs qu'ils sont plutôt positivement corrélés. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Wallons sont prêts à mourir pour la Belgique ? Ça, c'est une toute autre affaire. Je parlerais plutôt d'abord d'un phénomène de médias, un phénomène médiatique. C'est-à-dire que les médias en parlent beaucoup. Sûrement que ça excite un peu les gens parce que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement fréquent. Mais comme on le sait, les médias ont souvent tendance à produire l'événement, à s'intéresser plutôt au buzz que à la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À force de parler de phénomènes sociologiques, ils finissent par le voir. Je crois qu'il faut rester un peu les pieds sur terre. Les gens sont sans doute mobilisés. Ils sont sans doute enthousiasmés. Mais c'est aussi éphémère que les succès des Diables Rouges. La première chose que j'aurais envie de dire, c'est que la Belgique est déjà une expression curieuse. La Belgique est en évolution institutionnelle, constante. Est-ce qu'elle est menacée pour autant ? C'est très difficile à savoir. Et de toute façon, ce ne sont pas les victoires des Diables qui vont décider de ce qui va se passer. Ce qui va décider du destin institutionnel de la Belgique, c'est les stratégies des acteurs politiques, économiques, sociaux, médiatiques. C'est ça qui sera décisif. Alors, ces acteurs peuvent mobiliser localement un moment d'enthousiasme. Mais à la première défaite, cet André ne sera retombé. Sous-titrage Société Radio-Canada